Générique ... Bienvenue, si vous nous réjoignez sur Canal 3 Bénin, voici les titres de ce journal. A la une, ce mercredi, décembre du chef de l'État à Plachoy, entre autres, sujet abordé à ce stade de la tournée nationale de reddition des comptes de Patrice Talon, des questions relatives à la sécurité et à l'éducation. Les détails sont à suivre. À suivre également les forces qu'aurait pour un Bénin émergent à la CBE qui se prépare à présenter son candidat pour la présidentielle de 2021, c'est l'essentiel à retenir des déclarations de Alassane Soumanou Gimba, conseiller du du parti. Il apportait l'information aux militants de la 13e circonscription électorale, c'était Tayuguri. Et enfin, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance en sécurité routière au Guinée-Bissau, le Centre national de sécurité routière du Bénin a été identifié pour renforcer les capacités de certains de ses cadres. Les hôtes du Bénin ont bénéficié de 10 jours de formation théorique et pratique. Voilà pour le sommet. Bonjour à tous et merci de toujours nous préférer pour vous informer. Et on démarre tout de suite par la tournée nationale du chef de l'État. Eh bien, Patrice Talon qui était à Plachoyer. Entre autres, sujet abordé à ce stade de la tournée nationale de réduction des comptes du président de la République, des questions relatives à la sécurité et à l'éducation. Je vous invite maintenant à suivre le maire de la localité suivie du chef de l'État, Patrice Talon. La population de la commune d'Aplachoyer, moi chargée de vous exprimer la profonde gratitude pour toutes les réalisations dont elles sont également bénéficiaires. De façon particulière, monsieur le président de la République, Quand je regarde, je fais le tour de ce qui est inscrit dans la salle. On voit bien qu'il nous reste beaucoup à faire. Ce qui est important de savoir, est-ce que désormais nous sommes capables de satisfaire nos besoins les uns après les autres ? Nous allons ouvrir de nouveaux commissariats. Une programmation est en cours pour couvrir tout le territoire en commissariats en nombre suffisant, en agents en nombre suffisant. Et les moyens de travail, matériel roulant, équipements, moyens financiers, sont tentés d'être mis à place pour qu'enfin le Bénin soit sécurisé au maximum. Ici, dans l'université, il est important qu'on revoie le modèle et que l'école forme des enfants prêts à l'emploi, forme des enfants que l'emploi ira chercher et non des enfants qui courent à chercher l'emploi un peu partout. Et si on le fait, nous allons résoudre nos problèmes de développement de manière durable. Le COFO manque encore de trop de choses. Il faut maintenant que la concrétisation de ces choses-là aille plus vite, encore beaucoup plus vite dans le COFO. Et puis on en sait un peu plus sur la fameuse expression de Patrice Talon, « Serrer les ceintures » qui avait été reprise sur les réseaux sociaux au cours de la tournée nationale de résolution des comptes de Patrice Talon. Les concepts serrés, la ceinture a été évoquée. Patrice Talon nous explique ici le sens qu'il donne à cette expression « Serrer la ceinture ». Quand je dis aux uns aux autres qu'il faut serrer la ceinture, ce n'est pas serrer la ceinture sur nos salaires, sur ce que le producteur a comme recette, sur ce que le menuisier a comme recette. L'État ne lui prend rien au-delà de l'impôt qu'il a toujours payé sans savoir. Ce n'est pas que quand la couturière travaille, je lui demande de ne pas dépasser son argent. Est-ce qu'on a déjà demandé à quelqu'un, dans son salaire, dans ses recettes, de ne pas faire ce qu'il veut à son argent ? Quand je lui dis qu'il faut serrer la ceinture, c'est quelle ceinture ? C'est une façon de parler seulement, c'est-à-dire de ne plus voler, c'est tout. Contentez-vous de vos revenus, revenus de votre travail. Que le député se contente de son salaire de député, que le ministre se contente de son salaire, que le douanier arrête de voler, que le gendarme, le policier, les directeurs d'école, l'infirmier qui, comme tous les autres, lui aussi vole les médicaments et il vende. Que tout cela cesse. Même si tout cela permet à l'argent de circuler, que l'argent qui doit circuler soit l'argent que chacun mérite. et que le reste aille construire les routes, les hôpitaux, les centres de santé, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires pour nos enfants. Mais c'est incroyable. À moins de cinq ans, nous avons réussi à diminuer de beaucoup ce que le blanc appelle cette déperdition, les bons descents. quand quelqu'un quitte ici, pleuquant la main, il va voir son parent dans un ministère, et en se levant, il dit, il n'y a pas de bon descents pour moi. Les gens, leur salaire, terminé. Nous faisons la guerre. Le Bénin entier fait la guerre à ce gaspillage-là. Pour que notre argent, on s'en contente, même si c'est dur. C'est là qu'il faut serrer la ceinture. C'est dur. Il faut laisser cet argent travailler pour le minimum qui est indispensable à notre survie. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, les cantines scolaires, les stades, les marchés. On aura fini tout ça bientôt. Bientôt, ce sera derrière nous. En 2022, tout le monde aura l'eau. C'est fini. L'électricité, on est en train de finir. On va faire les extensions qu'il faut. Et voilà qui est clair. Serrer la ceinture veut dire cesser de voler. Le chef de l'État essaie de prêter aussi à ce même exercice de réduction de compte à sa descente dans la commune de Torviklin. Comment booster le développement du Bénin sur tous les plans ? C'était la grande question qui était au cœur des échanges avec les populations de cette localité. Voici le point. Après quatre années de gestion, vous avez fait renaître à chacun des nus de grands espoirs. Grâce à vous et à votre gouvernement, les problèmes de transport et d'accessibilité sont mieux pris en compte. Le département du Koufou est facilement accessible à travers la construction de la route à Dja-Hemme, Koulikame, Taviklin. Debo et la bretelle Koulikame, Lalo, la route tofo Lalo, Agnaizol Lalo et la route et la route à Loko-Saint devaient à Plakwe, frontière Togo, devenir une réalité. Nos communes se transforment progressivement. L'eau et l'électricité qui sont autrefois des denrées rares sont de plus en plus disponibles et accessibles. Les communes reçoivent de mieux en mieux des ressources financières à travers l'augmentation très forte du fonds d'appui au développement des communes. Mes amis, est-ce que le Bénin n'a pas bougé un petit peu ? Est-ce que vraiment notre Bénin, notre pays ne s'est pas enfin engagé sur une nouvelle voie ? Même si, à ton avis clair, peu de choses sont visibles. Même si, à ton avis clair, chacun n'a pas vu dans son assiette dans sa maison, les effets de cette dynamique, on peut constater que le Bénin a pris un certain départ, un certain envol et fait les choses en qualité et à grande vitesse. Ce que pendant cinq ans nous faisons ensemble, ce n'est pas seulement faire quelque chose pour nos besoins d'aujourd'hui et faire un peu d'inor. Nous agissons, nous programmons des choses pour que tout le pays entier soit doté de ces choses-là qui sont indispensables au développement, qui sont préalables au développement. Si vous n'avez pas de route, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'énergie, on ne va jamais se développer. Et c'est pour ça que ce soit le stade, que ce soit le marché. Vous avez vu que partout, les travaux de forage, de barrage, donc de production d'eau, de traitement d'eau et d'acheverment d'eau sont en train de se voir partout sur le territoire. Le moment est en train d'arriver pour que les Béélois aient l'eau comme ils ont l'air qui respirent, comme quelque chose de normal, de banal. Et puis, tourner toujours du chef de l'État, le président de la République, Patrice Stallone, était aussi à Clé-Camaïen, le chef de l'État a échangé avec les populations sur les nombreux chantiers en cours dans plusieurs domaines et notamment ceux entrepris au profit de leur région. Vous avez consenti une forte augmentation du fonds d'appui au développement des communes FADEC. Cette décision nous permet à Clé-Camaïen de pouvoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de barrage. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a achevé le bitumage de la route à Dja-Homéen, Clé-Camaïen, Tovi-Clandogo et de la bretelle Clé-Camaïen-Lalo pour le plus grand soulagement de nos populations. En complément, les travaux d'entretien périodiques des axes routiers en terre renforcent la fluidité de la circulation des marchés. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune est fière d'apporter sa pierre à l'oeuvre de construction nationale. en moins de 5 ans, le Bénin a engagé 22 constructions de stades Omnisport telles que vous le demandez. 22 à la fois. Les indépendances, c'est depuis 1960. Notre défi commun, c'est seulement depuis 2016. On n'a pas encore beaucoup les 5 ans, mais c'est 22 à la fois. Comme 36 marchés modernes à la fois. comme autant de kilomètres de routes à la fois et autant d'asphaltage à la fois. Ce constat, est-ce que faire 22 stades dans une première série à la fois n'est pas déjà source d'assurance que le stade Omnisport de Clé-Cramin, même si l'échantillon n'a pas commencé, qu'il est programmé et qu'il vient. Nous avons entrepris de rechercher des partenaires avec l'appui de l'État pour finaliser la construction de ces usines de transformation de tomates d'orange et les multiplier pourquoi ? Parce que nous en produisons énormément et dans la saison de grosse production nous perdons le tiers, la moitié. Quand la production est énorme, on voit des fois nos producteurs, nos marchandes, nos femmes parfois acheter les tomates et les jeter ou les brader à mille prix. Or, dans un pays qui veut développer un bien aussi précieux ne se jette pas. ces unités de production vont pousser désormais partout parce que nous avons engagé une politique de réhabilitation de nos unités mais cette dynamique est engagée et bientôt nos femmes n'auront plus à jeter les tomates. Nos producteurs garderont un prix constant de leur production agricole pour pouvoir devenir riches de leur activité. Sur le terrain politique maintenant, les forces pour un Bénin émergent vont se présenter à l'élection présidentielle de 2021. C'est l'essentiel à retenir du message de Alassane Soumanou Gimba, conseiller du du parti politique. Il a porté l'information au coordonnateur d'arrondissement élu locaux et communaux de la 13e circonscription électorale. Actuellement, il n'y a pas de doute, nous devons aller aux élections présidentielles. La participation des forces pour un Bénin émergent à l'élection présidentielle de 2021 ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Alassane Soumanou Gimba l'a fait savoir au coordonnateur d'arrondissement élu locaux et communaux de la 13e circonscription électorale de ce parti politique. Un parti qui, loin d'être à la solde du pouvoir en place, reste de meur de l'opposition constructive. Nous sommes de l'opposition, nous sommes opposants. Nous sommes en train d'engager la procédure et le processus de désignation de nos candidats du duo. Ça doit se faire d'une manière démocratique parce que la démocratie est exigence. La démocratie c'est nous au Bénin, c'est la paix, c'est la solidarité, c'est le vivre ensemble, c'est la sécurité. A travers cette rencontre qui se tient en prélude à la tournée de consolidation des structures à la base du dit parti, Alassane Soumanou Djemba balise ainsi le terrain pour ratisser large au profit de sa formation politique originelle. Et pour atteindre cet objectif, il mise sur la démocratie inclusive qui tient compte des aspirations du peuple. nous nous prenons l'artenance. Il faut préparer le peuple à l'artenance démocratique et présidentielle en 2021. C'est-à-dire il doit avoir impérativement un changement. Et ce changement, nous devons arriver au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique, chers amis ? Nous voulons au Bénin d'une démocratie qui nourrit son peuple. Nous voulons au Bénin une démocratie qui met au centre de ses préoccupations l'homme. L'homme en tant qu'acteur, l'homme en tant que facteur de développement, mais l'homme en tant que bénéficier du développement. Le conseil politique d'efforts scories pour un Bénin émergent salue les efforts consentis par l'actuel gouvernement pour révéler le Bénin. Toutefois, il n'a pas manqué de relever un certain nombre d'insuffisances de la gestion actuelle du pays. Nous avons vu beaucoup de travaux qui ont été à l'entreprise. mais ils peuvent mieux faire. Je ne vous apprends rien. La politique ne suffit plus pour comprendre la politique. La politique pour se faire comprendre elle a besoin un, de la sociologie, deux, de l'histoire, trois, de l'économie où se trouve la place de la rupture. Nous ferons de l'université, pas une université des élites ni des riches. L'université doit être une université ouverte à tous les Béninois. créer de la richesse et mieux la repartir avec le rôle de l'État régulateur pour assurer un partage équilibré en direction des couches défavorisées. Telle est la vision de ce parti politique. hors de nos frontières direction au Burkina Faso 48 heures comme vous pouvez le voir à travers ces images. Après les élections présidentielles et législatives du dimanche 22 novembre, le peuple Burkina Faso retient encore le souffle et pendant ce temps l'ensemble de la communauté internationale se montre préoccupé par la période postélectorale. Dans la matinée du mercredi, les chefs des missions de la CDAO de l'Union africaine des Nations unies de l'organisation internationale de la francophonie et de la CNSAD se sont rendus au siège du chef de file de l'opposition politique. Chacune de ces organisations a déployé ses observateurs sur le terrain pour suivre le déroulement du scrutin autour de la table en face du chef de mission les candidats de l'opposition membres de l'accord de cadre de Ouagadougou. L'objectif de cette démarche des émissaires de la communauté internationale est de s'inquérir de l'état d'esprit des candidats de l'opposition qui attendent impatiemment le verdict de la CNI la commission électorale nationale indépendante. Mais déjà, des griffes contre le processus électoral sont annoncées et l'opposition parle de fraude et dénonce des irrégularités qui auraient été constatées dans les bureaux de vote par les observateurs. Retour au pays on parle maintenant de l'ONG et soutien à l'indulgence qui renforce donc les capacités de 200 jeunes hommes et femmes de l'arrondissement de Séou c'est bien dans la commune d'Abomey dénommée Recupe Séou la formation vise à donner la possibilité aux bénéficiaires de démarrer des initiatives génératrices de revenus après plusieurs jours de renforcement de capacités les participants sont repartis avec des attestations Imet Hélène Amos Au total ils proviennent des villages de l'arrondissement de Séou dans la commune d'Abomey les bénéficiaires du programme ont suivi avec assiduité une formation relative à quelques initiatives génératrices de revenus et peuvent dorénavant entamer de petites affaires dénommées Recupe Séou la formation a permis de renforcer les capacités de ces jeunes hommes et femmes sous les techniques de fabrication du savon dur et liquide du javel eau et poudre de la jasse ou encore sur les techniques de teinture de pagne appelée Kampala Je préparais du savon conquis que je vendais à Boykon maintenant que j'ai eu à apprendre ceci moi aussi je vais me pourvoir dans cette activité et commencer par vendre par rapport à ça je félicite beaucoup notre CA qui nous a aidé par son ONG je suis je suis un conducteur du casse méta on ne fait pas une chose dans la vie c'est à cause de ça que je suis ici pour savoir en plus ça initiative de l'ONG soutien à l'indigence cette formation a reçu l'appui financier de l'union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin USIMBE et de celui du fonds pour le développement de l'artisanat FDA les quatre jours d'apprentissage ont permis aux bénéficiaires d'approfondir leurs connaissances et de perfectionner leurs techniques à cette cérémonie de clôture sanctionnée par des remises d'attestations ces derniers ont fabriqué et exposé plusieurs de leurs produits si vous regardez derrière vous il y a étalé donc sur ces bancs les produits les produits que ces dames ces messieurs ont appris à fabriquer donc les résultats sont positifs je profite de l'occasion donc pour remercier saluer la disponibilité des citoyens autant qu'ils sont ici des gens font jusqu'à 3-4 kilomètres avant de se rendre au lieu de l'apprentissage mais ils ne se sont pas découragés pour autant je leur tire chapeau et je leur promets que à ce rythme là nous allons faire beaucoup plus on avait l'habitude de dire quel diplôme tu as au Bénin mais actuellement à l'instant là c'est qu'est-ce que tu fais tu sais faire donc je sais que ce millier de personnes savent déjà faire quelque chose c'est à féliciter les divers produits fabriqués admettent pour matière première des éléments locaux qu'on retrouve facilement sur place cette formation vise aussi à valoriser ces produits locaux et inciter à leur consommation à travers cette initiative l'ONG soutient l'indigence affiche sa progression dans sa lutte quotidienne contre la pauvreté direction le mono avec cette séance de sensibilisation et de dépistage du diabète qui s'est déroulée dimanche à l'Okosa elle a été organisée par l'association béninoise de lutte contre l'obésité les diabètes et les endocrinopathies la séance entre dans une campagne nationale dénommée les diabètes finissons-en maintenant on voit ça avec Geoffroy Messon et Florando voici deux jeunes médecins béninois à la quête du bien-être des populations membres de l'association béninoise de lutte contre l'obésité le diabète et les endocrinopathies à Bladet ils ont choisi cette matinée pour se mettre gracieusement à la disposition des habitants de l'Okosa et environ dans le but de mettre à leur disposition leur expertise en matière de lutte contre le diabète l'opération qui s'est déroulée dans le rôle de la maison du peuple a consisté à des sensibilisations puis à des dépistages ici nous sommes dans le cadre de notre campagne intitulée le diabète et nous que nous avons démarré depuis le 1er au 30 novembre et nous sommes à l'Okosa aujourd'hui pour organiser des séances d'information à l'endroit de la population et un dépistage du diabète et d'un ensemble de maladies non transmissibles nous sommes venus à l'Okosa parce que nous avons travaillé à Cotonou nous avons travaillé à Calavi et à Porto Novo et nous avons décidé d'étendre nos activités puisque nous couvrons normalement tout le Bénin nous avons décidé d'étendre nos activités nous sommes venus à l'Okosa et nous irons dans d'autres localités aussi nous avons déjà lancé le communiqué depuis la semaine dernière pour inviter les populations à sortir massivement ce jour se faire dépister oui nous avons malheureusement des cas nous avons des personnes qui sont venues ce matin à jeun et dont la glycémie était vraiment au-dessus des normes pour les personnes qui ont des taux très élevés de glycémie ou des taux très élevés de sucre dans le sang ce matin ils ont été orientés vers le CHD les consultations n'ayant pas lieu aujourd'hui ils ont été orientés vers les urgences du CHD du monocoufou pour être prises en charge selon les pathologies qui seront associées à cette hyperglycémie ou selon le cas qu'ils présentent ce jour plusieurs personnes malades ou non ne se sont pas fait prier pour effectuer le déplacement et se soumettre à l'exercice elles ont ainsi pu entre autres contrôler leur tension artérielle et leur taux de glycémie Les populations ne savent pas ce que c'est que le diabète et en 2015 il y a eu une enquête réalisée au Bénin qui a montré que près de 97% des personnes en âge de se faire dépister n'ont jamais eu à faire de dépistage avec le diabète quand vous avez un diabète vous pouvez faire un AVC vous pouvez faire des crises cardiaques vous pouvez devenir impuissant donc le diabète n'a fondamentalement que des complications il faut déjà savoir qu'après un certain âge il faut changer de mode de vie il faut avoir une alimentation équilibrée et saine il faut préférer l'eau aux boissons sucrées et à la bière il faut faire de l'activité physique pendant 35 minutes à 45 minutes 4 à 5 fois chaque semaine il faut se faire dépister après 35 ans au moins une fois par an et ça c'est à l'endroit des parents quand vous avez des enfants de plus de 10 ans qui sont obèses ou en supoids il faut les faire dépister au moins une fois par an dès que vous vous faites dépister et que vous n'avez pas le diabète vous prenez les précautions pour ne pas l'avoir et tant que vous l'avez il faut se faire prendre en charge le plus tôt possible pour éviter l'installation des complications cette campagne de l'amélioration de l'amélioration de la gouvernance en sécurité routière au Guinée-Bissau le centre national de sécurité routière du Bénin a été identifié pour renforcer les capacités de certains de ces cadres les hôtes du Bénin ont donc bénéficié de 10 jours de formation théorique et pratique au thème desquels ils sont repartis très satisfaits reportage des responsables de la sécurité routière de la Guinée-Bissau à l'école du centre national de sécurité routière au Bénin les hôtes du CNSR sont venus au Bénin pour apprendre de son expérience en sécurité routière sur recommandation des experts de la Banque mondiale au regard des progrès constatés ces dernières années cette visite guidée dans les différents services du CNSR vient clôturer 10 jours de formation théorique et pratique nous avions travaillé ensemble à leur faire connaître le système de sécurité routière les particularités que nous avions au Bénin et on a réussi à leur faire comprendre que pour régler les questions de mobilité urbaine le gouvernement a lancé un vaste programme d'asphaltage et ce qui a fait que dans les avis de conformité des techniciens du CNSR on a touché un certain nombre de points et nous avions travaillé à leur expliquer que pour élever le niveau de sécurité de ces infrastructures le CNSR est impliqué on leur a recommandé que dans leur pays ça puisse être la même chose on leur a montré également que compte tenu des particularités que nous avions en termes de transport avec les motos et les tricycles nous avions remarqué que les tricycles sont impliqués dans beaucoup de cas d'accident c'est pour cela qu'au-delà du contrôle technique automobile le Bénin a pris des dispositions pour que désormais le contrôle technique des tricycles soit une réalité le pays étant un peu comme notre pays parce que c'est des pays africains le transport par deux roues et trois roues est devenu une chose vraiment importante et vous allez voir à partir de 2021 on va régler un peu et réduire les dégâts que nous avions les autres Bissau-Guinéens sont satisfaits des connaissances acquises au Bénin nous sommes vraiment contents parce que ce qu'on a constaté au terrain c'est pour cela que nous sommes venus ici c'est de voir comment se passent les choses qui se passent ici nous sommes satisfaits à ce point il y en a eu d'entertiens de formation quand même pour les experts différents experts et après ça on va recueillir les documents tout ça ça va nous servir beaucoup pour qu'on puisse créer notre autorité toujours dans le cadre de cette sollicitation de la Banque mondiale le CNSE a précédemment reçu les responsables de la sécurité routière du Niger et du Tchad venus également à prendre du Bénin c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention l'information continue sur Canal 3 Bénin Mobile et sur Canal 3 Television point com à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501